Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de mars 2024. Alors nous terminons les quelques jours du mois de février et voir un petit peu avec possiblement le retour du printemps et bien ce que les énergies peuvent nous dire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement ça a été assez chahuté du côté de nos amis belges, à Bruxelles bien évidemment, qu'il y a plein de choses à l'heure actuelle, plein de tensions. Donc voir un petit peu si le mois de mars va peut-être aboutir à la concrétisation de quelque chose ou au contraire une dispersion, je ne sais pas. Alors on va commencer avec l'oracle de Pascal pour avoir les grandes tendances avec un tirage en croix et puis nous poursuivrons avec l'oracle de la triade. Et cette fois-ci les amis, j'ai déjà pris mon livre de poésie, je n'ai pas oublié le petit poème. Alors regardons tout de suite ce qui ressort comme énergie pour le mois de mars 2024. Alors il y a ici la tour. Alors la tour évidemment, généralement quand on est dans une tour, c'est qu'on est en défense. C'est du reste pourquoi elle est crénelée et pourquoi il y a effectivement ici ces meurtrières. Ça, ça me fait penser spontanément aux personnes qui administrent notre pays et puis plus largement à ce qu'on appelle un état assez profond. Quoi que profond, je pense, fait référence ici à la profondeur souterraine et non pas à la qualité de leur intelligence, bien évidemment. Mais la tour ici, la tour de garde, comme s'ils sont en défense, ils jouent en défense. Et sur le mois de mars, apparemment, la défense va jouer à plein. Et ici, qu'avons-nous ? Nous avons la porte ouverte. Alors ça peut sembler paradoxal comme ça, de voir d'un côté une espèce de forteresse, de lieu fermé, avec ici la porte ouverte. Alors ça, ça peut indiquer plusieurs choses. Soit qu'effectivement, il va y avoir une intrusion dans cette tour, une pénétration dans cette tour, peut-être un petit peu musclée. Là, je fais référence à ce qui est en train de se passer, en tout cas à Bruxelles. Je vous en disais quelques mots en ouverture. Mais ça peut aussi vouloir dire que le chemin va s'ouvrir. Parce que quand une porte s'ouvre, on peut évidemment entrer ou sortir. Dans la représentation ici sur mon oracle, c'est plutôt une sortie. Puisque la porte s'ouvre sur un jardin extérieur. Donc peut-être que nous allons quitter cet état un petit peu, je dirais, bancal, où tous ces malfaisants ont gommé l'horizon. Je ne sais pas si vous ressentez un petit peu la même chose que moi, mais nous avons des difficultés à nous projeter, parfois dans un avenir assez proche. Parce que nous ne savons pas, effectivement, ce qui peut advenir, avec tout un tas de décisions. Alors sans être, je dirais, dans la paranoïa, mais en étant bien ancré et objectivement, on voit bien que l'horizon a été volontairement gommé pour éviter peut-être des prises de décisions à la hussarde, si j'ose dire. Donc ici, la tour, c'est le retranchement, je pense, des instances qui nous gouvernent. Et la porte ouverte, je ne sais pas qui va ouvrir cette porte, mais en tout cas, c'est l'apport de quelque chose de nouveau vers autre chose. Alors nous allons voir, nous allons en prélever 5. Donc c'est quand même assez dynamique ici. Ah, bah tiens, j'ai vu que l'horloge, je vais la remettre là, était sortie du mauvais côté, c'est pas grave, on va l'étaler. Et nous allons en prélever 5. Alors, Mars. Et la cinquième, ici. Du coup, j'ai tout étalé, je vous prie de m'en excuser. Je n'avais pas vu que l'horloge était à l'envers. Intéressant quand même, puisque je vous renvoie à ce que je disais la semaine dernière sur l'horloge, c'est l'absence de temps. Mais ça vise directement les cycles. Alors peut-être qu'effectivement, à partir du mois de Mars, avec le retour du printemps, nous allons entrer dans un cycle nouveau. C'est la renaissance, c'est tout un tas de choses. Alors, on a déjà vu une coupe assez intéressante, où il y avait le gouvernement un petit peu remisé, enfermé, et puis une porte qui s'ouvre. Ici, paraît le trésor. Alors le trésor, évidemment, par analogie rapide, le trésor égal à impôts, par exemple, mais c'est aussi la finance, c'est le monde de la finance. Et ce coffre ici, au 13 or, peut-être non pas 12, mais 13, 13 or, eh bien, ça fait un lien avec les banques, avec l'économie, avec tout un tas de choses. Alors il est fort possible qu'il y ait des soubresauts sur la partie financière, sur la partie économique, sur le mois de Mars. Avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, avec la présence des BRICS, avec ce qui se passe sur les marchés, où il y a quand même, si vous voulez, notamment en immobilier, où le marché est carrément en train de se retourner, pour ne pas dire stagner, sur la partie financière, bon, je ne suis pas économiste, mais on voit bien qu'il y a quand même des choses, des turbulences, on va dire, eh bien, c'est quand même, sur le mois de Mars, cette carte-là qui sort. Donc, peut-être, des trous d'air, ou des choses assez tendues sur la partie financière. De l'autre côté, eh bien, nous retrouvons encore la porte ouverte. Alors ça, ça me fait penser à une invitation, à une invitation peut-être du monde financier. Alors, est-ce que ça vise la BCE ? Est-ce que ça vise les BRICS ? Ou autre chose ? Je vous avoue que là, je n'ai pas suffisamment d'informations. Mais peut-être qu'il va y avoir une ouverture, possiblement financière, possiblement bancaire, mais quelque chose de nouveau, peut-être un système nouveau. Et là, je pense vraiment aux BRICS. Est-ce que ça pourrait être une invitation des BRICS ? Est-ce que ça peut être un système ? Est-ce que ça peut être, peut-être, une proposition d'aide financière, émanant d'ailleurs ? Je n'en sais rien. En tout cas, ici, c'est la vie financière qui risque d'être impactée, mais impactée de façon douce, puisque la porte est ouverte. Il n'y a rien de coercitif, il n'y a rien d'anxiogène, en tout cas, dans cette partie horizontale du jeu. Regardons la partie supérieure. Il y a la lumière. Écoutez, la lumière, ici, qui vient continuer de mettre en lumière, effectivement, toute cette situation. Alors, intéressant, puisque ça brille, ça fait briller le trésor. Ce luminaire, cette bougie incandescente, vient faire briller, quand même, le trésor, vient aussi révéler, peut-être révéler, une situation délicate, d'un point de vue financier. Et je ne serais pas étonné que sur le mois de mars, il y ait effectivement, malheureusement, des entreprises qui prennent un petit peu, qui boivent la tasse, ou qui ferment. Et d'un point de vue économique, ici, j'ai vraiment l'impression que les choses deviennent musclées, serrées, et cette lumière, eh bien, valide les choses, les met en avant. Dans la partie basse, nous avons l'amour. Alors, l'amour, ici, évidemment, toujours très, très favorable, toujours très positif, mais ici, vous voyez, c'est un homme et une femme qui se regardent. Et ça, ça me fait penser à ce qui est en train de se passer un petit peu à l'est de la France. Avec cette porte ouverte et ce trésor, ici, alors, on va, ce que je vous propose, on va découvrir la dernière carte, parce que peut-être qu'il y a une indication. Eh bien, oui, je m'en doutais. Avec le serpent, évidemment, qui n'est pas une carte très, très alléchante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est l'ennemi, c'est la trahison, enfin, c'est tout un tas de choses joyeuses. Eh bien, ici, ça me fait penser sur le mois de mars à une tentative avortée, possiblement d'une paix en UKR ou ailleurs. La porte qui est ouverte, c'est peut-être des négociations, effectivement, des propositions, possiblement, avec ici, de l'argent. Mais en tout cas, on voit bien que ce serpent, ici, qui est au centre du jeu, eh bien, va être vraiment énervé, vraiment agacé. parce qu'il est pris, je dirais, de tous les côtés, d'un point de vue économique, d'un point de vue chiffres, qui sont très mauvais, d'un point de vue, alors, il y a des mots que je ne peux pas prononcer, mais par rapport à l'UKR et par rapport à tout ça, on voit bien que ce fameux serpent, qui peut envenimer la situation, disons, des choses comme ça, eh bien, va essayer de se réveiller. Mais, chose positive ici, je n'ai pas de choses qui s'aggravent. C'est comme si c'était la fin de cette bête, voyez, de ce reptile, ici. Il se dresse, comme ce nagea sur la carte, pour essayer, effectivement, eh bien, de semer le trouble, de tenter, il n'y a pas de pommes sur le jeu, mais, on sent bien ce genre de choses. Donc, sur le mois de mars, il y aura peut-être, possiblement, une tentative, effectivement, de paix, qui peut venir d'un pays où il y a un serpent, je pense à l'Inde, je pense à un pays des BRICS, qui va peut-être essayer de faire une médiation. Alors, j'ai entendu, possiblement, la Chine. Alors, la Chine n'est pas tellement représentée par le serpent, mais, c'est, si vous voulez, il faut prendre vraiment les symboles dans un sens un petit peu plus large. C'est possible, mais que là, évidemment, ça avorterait. C'est-à-dire que ce serait tué dans l'œuf. En tout cas, ici, sur le mois de mars, ça va être très, très difficile pour les personnes qui administrent, je dis bien, administrent notre pays ou notre fédération, je ne sais même plus comment il faut le dire, du reste, ça va être très, très difficile pendant que les peuples se rapprochent, pendant qu'il y en a aussi qui prennent cette porte pour sortir. Donc, la finance qui prenne la porte pour sortir, c'est peut-être des pays qui ne vont pas vouloir qu'on nourrisse justement ce serpent qui a un esprit très, très belliqueux, si vous voyez ce que je veux dire, et qui sortent, qui s'en vont, qui vont tourner le dos. peut-être un drapeau bleu avec des étoiles jaunes par exemple, ils en ont assez, donc ils ne veulent plus financer, ils veulent sortir de ça, ils veulent faire tomber en fait la pression. Donc, cette porte ouverte, c'est aussi possiblement une possibilité de fuir, de s'en aller. Donc, voilà un petit peu les énergies du mois de mars. Alors, ce n'est pas tellement focalisé apparemment sur la France, c'est plutôt focalisé sur l'Europe. Alors, peut-être parce qu'on arrive aussi avec ces fameuses élections européennes dont vous avez dû entendre parler. Alors, on fera peut-être possiblement un tirage là-dessus. Est-ce vraiment utile ? Je ne sais pas puisque avec ce serpent, les dés sont pipés. Vous avez vu que la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, apparemment, on va faire un bis répétita. Tout ça est très, très bien orchestré d'ailleurs, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de plus en plus difficile pour les personnes qui administrent la France, eh bien, de rester aux manettes parce que la lumière ici descend. C'est la lumière céleste ici qui descend sous forme d'un cierge ou d'une bougie qui vient éclairer les choses. Pendant que l'amour ici, donc le rapprochement, la fusion des choses extrêmement positives. Donc, il y a une union et ici, il y a des personnes qui doutaient de l'effectivité et de la réalité de l'opposition, eh bien, ici, elle est bien marquée. Et il va y avoir très certainement avec cette porte ouverte des actions concertées ou peut-être aussi impulsives de sorties. Il y en a qui vont sortir, sortir du jeu. Et du reste, outre-Atlantique, vous n'êtes pas sans avoir entendu, je pense, qu'un certain personnage de dessin animé, Donald, vous savez, qui est en train de tremper, a déjà quand même posé les jalons de ce qu'il voulait promouvoir. Et parmi les choses dont il a parlé, que je ne vais pas répéter ici, évidemment, eh bien, ça va quand même dans un sens de sortie, comme s'il allait prendre cette porte deux fois. Alors, une fois, parce que ce serpent, effectivement, avec le serpent, on fait du venin, avec le venin, on fait aussi des seringues, enfin, vous voyez, par extension, et puis aussi par rapport à ce qui est en train de se passer ici avec l'UKR. Voilà ce qui me vient en voyant ce premier tirage. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations, si on peut dire, avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui se profile pour le mois de mars 2024. Aura-t-on d'autres informations ? Parce que là, c'est vrai, et je ne l'ai pas décidé, c'est ainsi, ça vise plutôt l'international que la France. Alors, peut-être que la France sera entre parenthèses, je n'en sais rien. Remarquez, d'un certain point de vue, elle l'est déjà. Mais bon, trois petits points, bien sûr. Alors, énergie du mois de mars, 2024. Regardons tout de suite la coupe. Alors, la coupe épreuve, évidemment, une carte qu'on n'aime pas beaucoup, avec d'un côté ce labyrinthe, ici, et puis ce passage, ce passage douloureux qui s'achève quand même vers une fleur, une fleur à la corolle bleu, ici, avec, bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a des choses que je ne peux malheureusement pas évoquer ici. Donc, c'est un temps d'épreuve, c'est un mois qui va être musclé, ce n'est pas un mois qui va être très très simple quand on voit ça. C'est des épreuves, le mot épreuve veut dire qu'il faut prouver aussi. Donc, il va y avoir des preuves, épreuve, des preuves. Donc, s'il y avait certains doutes qui subsistaient dans l'esprit de certaines personnes sur la véracité de telle ou telle information, eh bien là, il va y avoir des preuves. Mais, effectivement, c'est un chemin douloureux. Et de l'autre côté, il y a la bénédiction. Écoutez, épreuve et bénédiction, c'est presque, si j'allais dire, la voie du saint. Parce que la sainteté, pour certains saints qui ont été canonisés, eh bien, ils ont des épreuves. Parce que c'est dans la souffrance, dans la douleur, qu'ils reçoivent leur bénédiction. Alors, j'espère, en tout cas, en voyant cette carte-là, que l'épreuve ne sera pas trop compliquée pour nous. Mais, en tout cas, c'est un chemin de bénédiction. C'est-à-dire que le mois de mars, ici, qui s'ouvre, eh bien, est un mois, effectivement, nous avançons vers une bénédiction. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, même si c'est un peu lourd, même un peu anxiogène, c'est le chemin étroit, ici, parce que celui-ci est peut-être plus large, mais extrêmement alambiqué et compliqué, pour avoir la bénédiction que nous aurons, de toute façon, eh bien, il faut accepter cette épreuve. Alors, nous allons en prélever neuf pour avoir un peu plus d'informations. Alors, l'oracle de la triade, c'est un jeu, effectivement, il faut le savoir, qui est quand même extrêmement mystique. C'est un jeu très, très symbolique et qui parle souvent de choses du plan un petit peu plus subtil. C'est pour ça que, des fois, je ne suis pas amené à le prendre pour des questions un petit peu brûlantes ou d'actualité, mais là, je ne sais pas, je le sentais comme ça aujourd'hui, de voir un peu ce qui va ressortir, tout simplement. Et vous voyez, c'est quand même, ça répond, vous voyez, d'un point de vue déjà très, très spirituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette approche. On va pousser le surplus du jeu. Je vais l'étaler pour que vous puissiez bien le voir. Donc, vous voyez, une coupe quand même très, très parlante, je trouve. Et qui résume bien, en fait, je pense, ce que l'on va vivre. En tout cas, épreuve, ça indique ici, pour la France, j'ai essayé dans ma concentration de vraiment rester focalisé sur la France. C'est quand même une épreuve. Donc, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Alors, regardons la première. La première, il y a le silence. Alors, le silence, on peut l'entendre de différentes façons. C'est amusant parce qu'on voit cette bouche silencieuse ici, on voit une portée du reste qui fait évidemment un lien avec la musique. Du reste, c'est toujours très étrange de voir qu'on écrit la musique sur une portée avec des clés, différentes clés de sol, de fa, d'ut, notamment. Donc, s'il y a des portes et des clés, que nous cachent-elles dans ces silences ? Et ce silence ici, quel est-il ? Est-ce que c'est le silence du ciel ? Est-ce qu'il nous faut conserver le silence et attendre ? C'est ce que ça me fait, ça me fait penser à ça, vous voyez, cette bouche silencieuse ici. Ce silence, peut-être que on voudrait prendre la parole ou dire tout un tas de choses ici, c'est peut-être le côté silencié. Nous sommes silenciés. parce que ça se joue, je le pense, au niveau intérieur. Ici, c'est le signe du verso ici. Alors, cette carte-là, évidemment, qu'on n'aime pas, c'est l'oméga. L'oméga, évidemment, c'est la dernière lettre grecque. Le Christ disait je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Alors, écoutez, quand on met le silence et la fin, évidemment, avec ce fond noir ici, ça peut s'apparenter à des choses assez violentes. Mais, je ressens que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose ici. C'est-à-dire, le mois de mars, je pense qu'il y aura un avant et un après. Mais, ça peut être effectivement assez musclé quand on voit ça. Parce que l'oméga, c'est la fin de quelque chose. Quelque chose s'arrête. Bon. cette partie-là, il y a l'énergie. Alors, écoutez, silence, oméga, énergie, ça, ça annonce. Alors, si effectivement, vous adhérez à cette vision des choses, après, c'est très personnel, je ne vous demande pas de me suivre sur ce terrain-là, mais comme si les énergies allaient continuer sur un plan subtil, sur un plan, donc, on a vu ici, silencieux, eh bien, à augmenter, à s'intensifier, comme si c'était effectivement une préparation à quelque chose. Donc, les énergies vont foisonner, vont augmenter, et nous allons, toutes et tous, je pense, être travaillés par ces énergies. En même temps, ça indique un certain dynamisme sur le mois de mars, avec oméga, possiblement, eh bien, des oppositions assez musclées. En tout cas, c'est une énergie qui n'est pas contraire ici, mais qui vient contenir et s'opposer, eh bien, à une certaine doxa, il faut bien le dire, à une certaine vision myope de la réalité, eh bien, toutes les oppositions, vous voyez, se fédèrent au centre de ce noyau, ces électrons qui tournent ici, autour de ce proton et ce neutron, de ce noyau, en fait, central ici. Donc, très, très énergique sur le mois de mars, très, très dynamique, dans un sens qui peut être effectivement assez brutal ici. Bon, on a vu dans l'oracle de Pascal le serpent, j'évoquais la pomme, bah écoutez, l'erreur. Alors, le silence et l'erreur, ici, je crois savoir de quoi il s'agit. Puis, en plus, vous voyez, il y a ici qu'un, celui qui a tué Abel. Je ne peux pas évoquer d'autres choses ici, malheureusement, mais vous comprenez de quoi il s'agit. et l'erreur en question, cette pomme qui a été croquée et qui, effectivement, entraîne la mort, la chute, c'est un lien direct pour moi avec les seringues. On veut taire cette erreur, mais elle est de plus en plus visible, de plus en plus prégnante et ça va se voir de plus en plus, ça va être très, très compliqué pour les dirigeants sur le mois de mars de vouloir cacher. Alors, ils vont essayer de jouer la carte de l'erreur. On ne savait pas. On obéissait aux ordres. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses ici. Donc, ces erreurs, ils vont essayer par le truchement du silence de les cacher. Ce ne sera pas possible, les amis. Sur le mois de mars, on va avoir plein de révélations et des choses assez explosives. Au centre du jeu, nous avons un papyrus. Le papyrus, c'est évidemment les contrats, c'est les écrits, c'est tout ce qui tourne autour, effectivement, ça peut être des lois également. Alors, puisqu'on arrive à la fin, vous savez, c'est ce que disait, je ne sais plus quel personnage célèbre, plus la fin d'un empire est proche, plus ces lois sont folles. Eh bien, c'est exactement ça. Est-ce qu'ils vont pas nous pondre des lois complètement, je dirais, ineptes, complètement inadaptées pour cacher les erreurs ou éviter, effectivement, que les erreurs ne servent de levier, possiblement, à des actions en justice. C'est fort possible quand on voit ça. Donc, essayer de vendre, enfin, de promouvoir, pardon, des lois, des documents, tout un tas de choses pour cacher tout ça. Mais c'est un cache-misère. On arrive à la fin de toute façon. Et tout ce qui est en cours ne s'arrêtera plus. Et ici, regardez l'illusion avec ce beau masque. Donc voilà, ils vont essayer de cacher les erreurs par des lois, en faisant illusion, en essayant, évidemment, de détourner notre attention de la réalité des choses. Essayer d'occuper les personnes ici. Mais c'est de l'illusion. C'est bien inscrit ici sur cette carte-là. Donc, ne tombez pas dans l'illusion. Tombez le masque ou les bergamasques. Voyez au-delà des apparences. Et voyez, c'est un miroir ici avec une forme très, très particulière qui est un trident. Trident, intrigant, intrigant, avec des intrigants aussi. Voyez, je me permets de jouer un petit peu avec les mots. Mais tout ça, c'est de l'illusion. Et puis, ce miroir ici, le miroir aux alouettes qui reflète, fait penser à la télévision. Donc, ils vont essayer de pondre un narratif, de justifier tout ça. Mais ça ne marche plus. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a vu ici, qui est un petit peu plus haute, elle n'est pas là, les amis. Elle n'est pas là. Donc, ça va être assez particulier. Ils vont essayer de se débattre dans tout un tas de choses sans aucun succès. Quand on voit ça, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Bon. Et ici, vous voyez, il y a la paix. Alors, vous voyez, beaucoup de personnes m'avaient questionné justement sur des craintes concernant l'UKR pour un embrasement, non seulement en UKR, mais possiblement ailleurs ici. Eh bien, il y a quand même la paix. La paix dans la partie la plus basse du jeu, donc la partie la plus matérielle. Donc, ici, il y a moins qu'elle soit contredite par la carte juste après, on verra. C'est bien, ce sera maintenu dans la paix quand même. Donc, il n'y a pas de, justement, GUE, 2RE. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas essayer derrière leur ido, évidemment, de mettre de l'huile sur le feu. Vous les connaissez aussi bien que moi. Maintenant, la paix sort. Alors, on va voir, peut-être qu'elle sera contredite par la carte qui vient juste ici. On va s'en assurer. Bon, réussite. Et vous voyez, alors ça, c'est amusant. Le papyrus qui était roulé ici, il est déroulé là, avec un accord, un accord de paix. Et tiens, c'est rigolo, on avait vu tout à l'heure dans l'oracle de Pascal, dans le tirage précédent, que je vous parlais déjà possiblement d'un accord de paix ou de choses comme ça. Alors là, ici, est indiqué la réussite de cet accord ou de cette négociation. avec, vous le remarquerez ici, des pièces d'or avec le S qui peut s'apparenter, il n'est pas barré, celui-ci, comme un dollar. Parce que le dollar, c'est un S barré. Ici, il n'est pas barré. Ça peut être aussi une autre monnaie. Avec ici, les lauriers de la réussite. Alors, on va voir la dernière carte, ici. Et Salus est ici, une marque très connue dont je plaisante, évidemment, ça veut dire protection. Tout simplement. Avec ce chrisme, ici, qui est le symbole du chrisme, et on retrouve l'alpha et l'oméga. L'oméga qu'on avait vu ici. Donc, ici, dans les douleurs de l'enfantement, si j'ose dire, nous arrivons à la fin. Donc, ça va être un mois intéressant, un mois, je pense, où toutes les erreurs vont être de plus en plus visibles. ça va être de plus en plus compliqué pour ceux qui pilotent, qui dirigent, de maintenir la barre dans une bonne direction. Et en parallèle de ça, pour moi, il y a un accord de paix. Alors, on avait vu dans l'oracle de Pascal le serpent, quand même. Alors, le serpent, je pense qu'il va essayer, évidemment, de mordre, de piquer, d'envenimer la situation. Mais ici, en tout cas, dans l'oracle de la triade, les choses ont l'air, quand même, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Donc, ça va être un mois de mars quand même assez énergique, avec des coups de trafalgar. On essaye de cacher des erreurs, mais en essayant de les cacher, manque de peau, c'est visible. L'illusion, mais va être tellement mal faite, les trucages, ça va être des trucages des années 20, ça va se voir. On va voir le fil du magicien, on va comprendre tous. Enfin, ils ne vont plus pouvoir, si vous voulez, avoir, enfin, enfumer les gens. C'est la fin de l'enfumage. L'oméga, c'est la fin de l'enfumage. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la carte du silence. Vous savez, le silence est le plus grand des mépris, disait-on à mon époque. Mais peut-être qu'ils n'auront pas d'autre choix que de se taire. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la com, de se mettre en avant, essayer de faire le kéké, de, vous voyez, essayer de vouloir briller, tout simplement. Eh bien, peut-être que là, ils seront dans l'obligation de se taire. C'est-à-dire que possiblement, par rapport à des questions qui seraient un petit peu piquantes, eh bien, au lieu de faire un effet de manche, ou d'essayer de retourner la situation, ou bien d'employer de la rhétorique, faire une métonymie, ou que sais-je, eh bien, ils vont se taire. et ça, c'est possiblement nouveau. Pourquoi ? Parce que les chefs, je dirais, d'inculpation, les traces seront tellement visibles ici qu'ils ne pourront plus peut-être prendre la parole sans véritablement avoir, soit se ridiculiser, soit valider toutes les choses qu'on leur attribue. Donc, ça va être très, très compliqué. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage. N'hésitez pas, évidemment, à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, mais avant de vous quitter, eh bien, comme cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié, je vous propose de vous lire un court poème de Paul Verlaine que j'affectionne également, tiré des Fêtes Galantes, et ce court poème s'appelle Les Coquillages. Chaque coquillage incrusté dans la grotte où nous nous aimâmes à sa particularité. L'un à la pourpre de nos âmes, dérobé au sang de nos cœurs, quand je brûle que tu t'enflammes. Cette autre affecte tes langueurs et tes pâleurs alors que, las, tu m'en veux de mes yeux moqueurs. Celui-ci contrefait la grâce de ton oreille et celui-là ta nuque rose courte et grasse. Mais un, entre autres, me troubla. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager pour me donner un maximum de visibilité. Et puis, bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Il y a un petit peu d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes à l'heure actuelle, mais n'hésitez pas à me questionner ou à m'écrire. Nous trouverons bien une solution. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada